Voilà, à tous et à tous, nous vous présentons encore nos chaleureuses salutations. Alors, là, ne soyez pas surpris, surtout les élèves de la série L, par demande de vos camarades, les élèves de la série S, vous avez constaté qu'aujourd'hui, il est question de travailler sur la littérature et la science. Alors, qu'est-ce que la littérature ? Elle n'est rien d'autre que l'ensemble des œuvres écrits aura regroupant des genres comme le roman, le théâtre, la poésie, le conte, les fables, la nouvelle, etc. Qu'est-ce que la science ? La science n'est rien d'autre qu'une activité méthodique, objective, universelle, rationnelle. Ça sous-ordat que ces deux disciplines riment avec la rationalité. Mais certaines sont en faveur de la science, d'autres sont en faveur de la littérature. Il y a d'autres qui disent que ces deux disciplines sont inséparables. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Avant de nous plonger au cours du sujet, vous êtes en sérieux, je ne vous apprends rien, mais il y a des formules qu'il faut comprendre pour comprendre les sujets. Il y a la formule A+, mais moins. Qu'est-ce que ça se sent dans ? Premier, prenez la première discipline. Ici, on dit la science. Comprenez que le A+, fait allusion aux aspects positifs de la science. Si on dit B-, prenez la deuxième position. Si c'est la littérature, dites-vous que c'est la littérature inutile. Elle ne sert à rien. Ça, c'est la première formule. Maintenant, si la consigne est fermée, très rapidement, que sera la nuance ? Maintenant, vous aurez ici B+, A-. Qu'est-ce que cela veut dire ? Maintenant, c'est la littérature qui semble être utile. La science semble être dangereuse. Ça, c'est une formule. Deuxième formule, vous pouvez avoir A-, B+. Qu'est-ce que cela veut dire ? La première, si c'est la science, ce sont les effets de la science, les aspects positifs de la littérature, ou bien l'utilité de la littérature. Maintenant, vous faites la nuance, si la consigne est fermée. Qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez A+, vous aurez B-, La science est avantageuse, la carte ne sert à rien. Ça, c'est la deuxième formule. Troisième formule, on peut avoir A+, B+. Qu'est-ce que cela veut dire ? La science et la littérature sont deux disciplines qui semblent être importantes pour la société. Maintenant, très rapidement, la nuance est dessinée. Vous aurez A-, B-, toutes les deux ont des limites. La science est très dangereuse, la carte ne sert absolument à rien. On peut faire l'inverse. A-, B-, l'opposé, A+, B+. Donc, si vous voyez le plus, si c'est la science, ce sont les avantages. Si vous voyez le plus, si c'est la littérature, c'est l'intérêt de la littérature. Si vous voyez le moins, si c'est la science, vous dites que ce sont les événements de la science. Si vous voyez le plus, si vous voyez la littérature, vous voyez que c'est l'intérêt. Si vous voyez le moins du moins, dans la littérature, vous voyez que c'est la carte qui ne sert absolument à rien. Elle est inutile. C'est en vain, pas partage. Maintenant, l'élève a ce qu'on appelle ces leviers-là. Maintenant, il est question de jeter un coudé au niveau du sujet. Qu'est-ce qu'on a dit ? L'essor des sciences racaduque l'écriture. Une fois, ce n'est pas coutume. Mais comprenez que l'écriture, c'est la littérature en général. Alors maintenant, si on dit l'élève qui analyse son sujet, qu'est-ce qu'il dit ? L'essor veut tout simplement dire que le développement des sciences rend inutile la littérature. Cela veut dire que la science semble être plus importante que la littérature. Et vous avez cette formule-là. Alors maintenant, pour confirmer ces propos, est-ce que je dois comparer ? Ça, ce n'est pas à vous d'en décider. C'est la consigne qui doit décider. Autrement dit, vous pouvez tomber sur un sujet qui parle de la science, pour ceux qui croient qu'à chaque fois, tout sujet sur la tête et la science fait allusion à la comparaison. Non ? On peut vous donner un sujet sur la tête et la science. Maintenant, la consigne, elle est guidée. On vous demande au niveau de la thèse de parler des avantages de la science seulement. Au niveau de la nuance, on peut vous demander de parler de l'unité de la littérature. C'est comme le bac passé d'ailleurs. On peut aussi vous demander de comparer au niveau de la thèse. Au niveau de la nuance, on peut demander à l'élève de parler de la théâtre seulement, ou bien de la science seulement. Et on demande la complémentarité. Quand est-ce qu'on doit faire la comparaison à 100% si la consigne est complètement fermée ? Par exemple, juste après ça, qu'est-ce qu'on dit ? Êtes-vous de cet avis ? Qu'en pensez-vous ? Partagez-vous ce point de vue ? Dans ce cas, la comparaison, ça c'est la thèse. Cette comparaison devait la nuance. Est-ce que vous allez faire la complémentarité ? Ça c'est à vous d'en décider parce que la consigne est fermée. Dans ce cas de figure, la synthèse devient facultative. Mais si jamais vous avez une consigne guidée, faites ce que la consigne demande à faire. Si la consigne demande de comparer jusqu'au bout, comparez. Si elle demande de comparer au niveau de la thèse, faites-la. Si elle ne demande pas une comparaison, ne comparez pas. Si elle demande la complémentarité, faites-la. Est-ce que c'est le cas ? Après avoir compris que l'auteur défend l'idée selon laquelle le développement des sciences rend inutile la littérature. L'élève sait que c'est la science qui prime sur la littérature. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? Avant de nous plonger au cœur de cette consigne, il y a une chose qu'il faut comprendre. Là, vous l'avez constaté. Ça, c'est un travail préalable. Comme vous avez l'habitude de voir avec les autres types de vidéos en dissertation littéraire, bien entendu. Nous avons quel thème ? Nous avons la science et la littérature. C'est là. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez affaire à un sujet analytique. C'est une seule idée. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit l'aspect. Les pointiers dont vous avez vu ici, ça sous-entend qu'effectivement, il y a des mots qui ont été laissés ou bien des mots sous-entendus. Maintenant, l'élève sort le grand jeu pour sortir le sens. Pour ne pas dire la reformulation, la troisième partie de votre introduction. Là, je l'ai dit tantôt dans mes explications. Qu'est-ce qu'il faut dire comme sens ? Le développement des sciences rend inutile la littérature. Le tableau n'est pas trop, trop légèrement. C'est la raison pour laquelle je ne les ai pas écrits. Mais comprenez que la reformulation ou bien le sens est la suivante. Le développement de la science rend inutile la littérature. Maintenant, après ça, l'élève pour problématiser à partir du sujet, parce que c'est analytique et c'est très précis. Qu'est-ce qu'il faut dire ? L'essor des sciences rend-t-il réellement caduque l'écriture ? Ou bien l'essor des sciences rend-t-il vraiment caduque l'écriture ? N'oubliez pas le point d'interrogation comme vous l'avez noté. Maintenant, dans ce cas de figure, l'élève est dans les dispositions maintenant d'entrer au niveau de la consigne pour sortir ce qui nous attend dans notre développement pour ne pas dire le plan. Que dit le plan ? Il dit d'abord, du point de vue formel, il faut sortir les différentes parties. En se basant sur les logiques, bien entendu. Vous confirmerez d'abord ces propos, vous fermez. Forcément, ce sera la thèse. La nuance démarre par ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? Ensuite, vous expliquerez l'importance de la littérature sur la science. Là, nous savons que ça, c'est la science. Ça, c'est la nuance. Enfin, soit c'est la nuance numéro 2, soit c'est la synthèse. Qu'est-ce qu'on a dit pour comprendre ? Enfin, vous démontrez que ces deux disciplines sont complémentaires. Alors, ça, c'est la forme. Quel que soit l'alpha au niveau de notre développement, nous aurons trois parties. Ce sera une thèse, une nuance et une synthèse. Est-ce que c'est une synthèse ? L'avenir nous le dira tout de suite. Maintenant, dans le fond, on a dit, vous confirmerez ces propos. Qu'est-ce que ça se sentira ? Vous démontrez au niveau de la thèse, l'idée défendue par l'auteur. De quoi il s'agit ? Les avantages de la science et l'unité de la littérature. Autrement dit, la science est avantageuse, tandis que l'auteur ne sert absolument à rien. Ça, c'est la logique, ce qu'on appelle de l'idée défendue par le sujet. Vous avez la thèse. Il dit, ensuite, vous expliquerez l'importance de l'écriture, c'est-à-dire de la littérature sur la science. Autrement dit, la science a des effets. L'efface, c'est-à-dire des méfaits, mais l'auteur semble être utile. Dans ce cas, vous avez constaté que nous sommes en train de travailler avec cette formule-là. Alors, troisième, qu'est-ce qu'on vous dit ? Enfin, vous démontrerez que ces deux disciplines sont complémentaires. Autrement dit, il faut élaborer la synthèse, la littérature et la science. Ce sont deux disciplines qui sont indissociables. Il y a des aspects où c'est la science qui gère la situation. Il y a des aspects où c'est la tête qui tend la personne à la littérature. Autrement dit, la science et la littérature semblent être complémentaires. Et vous avez dégagé votre travail préalable. Le sujet est compris. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à l'élève ? Comment introduire ? Ça ne pose pas de problème. Pour la seule et simple raison, vous avez l'habitude de voir comment introduire les sujets. La seule différence aujourd'hui, c'est la science et la littérature. Mais ça dit, la forme ne change pas. Qu'est-ce qu'on entend par la forme ? Ne l'oubliez pas. Pour introduire, il y a le chiffre 5. Qu'est-ce qu'on entend par le chiffre 5 ? Nous avons trois parties. Lesquelles ? Cinq parties du moins. Nous avons situé le sujet. Ce que vous dites, amenez le sujet. C'est la même chose. Vous avez annoncé le sujet. Vous avez reformulé le sujet. Vous avez la problématique. Et vous avez le formule. Évitez les définitions. Comme je l'avais dit avec les sujets littéraires, c'est valable aussi pour ici. Ce n'est pas la peine de définir. C'est très simple. Pour situer le sujet, l'élève, qu'est-ce qu'il dira ? Science et littérature sont deux disciplines rationnelles au service de la société. Cependant, le rôle que chacune d'elles joue resta apprécié par l'humanité. Ainsi, si les uns soutiennent la science, d'autres par contre militent en faveur de l'écriture et vous avez votre situation. C'est très simple. Ce n'est pas la peine de définir. Après avoir dégagé la situation du sujet, l'élève annonce son sujet. C'est dans cette logique que science est le sujet suivant. Deux points. Vous ouvrez les guillemets. L'essor des sciences rend qu'à double l'écriture. Si vous terminez, vous sortez le sens. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Autrement dit, le développement des sciences rend inutile la littérature. Après avoir reformulé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dégager la problématique. L'essor des sciences rend-t-il vraiment à double l'écriture ? Après ça, maintenant, vous élaborez le plan. Attention, j'ai l'habitude de le dire. Il ne faut jamais recopier la concile. C'est interdit. Si vous le faites, vous pouvez être sanctionné. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Regardez ce que vous avez élaboré au niveau du travail préalable. Maintenant, pour élaborer le plan, c'est très simple. Pour répondre à une telle interrogation, notre analyse s'articulera autour des orientations suivantes. D'abord, nous expliquons l'idée selon laquelle la science est avantageuse, tandis que la tête est inutile. Ensuite, nous démontrons que la littérature peut être importante vis-à-vis des méfaits de la science. Et enfin, nous établissons une complémentaté entre science et littérature. Et vous avez fait une très, très, très bonne introduction. Maintenant, malheureusement, on doit attaquer le développement, mais je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur notre chaîne YouTube encore une fois. Je vous remercie de votre aimable attention.